Les frères de Youssef sont venus en Israïm, et Youssef a vu qu'ils font Chouva, ils ont regretté d'avoir vendu le Sef. Alors maintenant, ils ont regretté de l'avoir vendu, maintenant ce qu'il faut faire c'est de nouveau se redevenir amis avec eux, se rattacher avec eux. De cette façon, ils savent compléter l'Aïssa. C'est une référence à ce qu'il y a avant. On va essayer de comprendre. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu se faire connaître à eux jusqu'à ce qu'ils amènent Binyamin. Et même quand ils ont emmené Binyamin, il a continué à les embêter. Pour perfectionner leur Chouva, pour qu'ils comprennent exactement ce qui s'est passé et qu'ils puissent réparer. Il a donné l'ordre de cacher la coupe dans son sac, dans le sac de Binyamin. La vérité, avec cette mise en scène, il leur a fait comprendre que la remède, c'est une image de ce qu'ils ont fait, de la faute qu'ils ont commis eux en les vendant. Donc le fait qu'il a caché la coupe dans le sac de Binyamin, c'est qu'il faut chercher la remède de l'erreur qu'ils ont fait. Parce que toute cette mise en scène qui les embêtait, c'était dans un seul but, c'était de réveiller leur conscience de ce qu'ils ont fait. Alors, pour ça, il fallait que toutes les articulations, toutes les parties de la mise en scène correspondent, que ce soit des images, des symboles sur l'erreur qu'ils ont commis. Donc il n'a pas cacher une bague dans la poche ou autre chose comme ça, c'est une coupe dans le sac et chaque détail a son importance. Chez vous, alors donc, la vente du tzaddik, c'est le gamin de gamme imunatrachamim. Quand on vend le tzaddik, ça veut dire que c'est un gamme d'imunatrachamim. C'est très simple à comprendre pourquoi, parce que si jamais ils avaient imunatrachamim, c'est-à-dire qu'il était certain que le tzaddik était supérieur à eux, il ne l'aurait jamais vendu, c'est évident, c'est pas chou. Donc c'est une grande gamme qu'ils ont fait, c'est que non seulement ils n'ont pas considéré qu'il était supérieur, mais qu'ils considéraient qu'il était nettement inférieur et qu'il méritait même d'être vendu. Donc ça ne veut pas avoir une plus grande gamme dans l'imunatrachamim. Ils ne croyaient pas en lui tout simplement. C'est un petit peu de l'imunatrachamim. Comment ? Un petit peu de l'imunatrachamim. Oui. On vend dans les charrées. Ah, ah, ça va. Vous avez vu notre famille avec le petit peu de charrées de la etat. Oui, parce qu'on vend les charrées. Il y a tellement de petits peu de l'imunatrachamim. Oui. C'est le petit peu de ce qu'on a là, de préparer une laitre, une charrées, une charrées, une de chulèche. C'est vraiment plus douce. C'est vrai parce que c'est néchirat. C'est néchirat. C'est néchirat. C'est néchirat. Oui. Alors, c'est gamme où il y a des épigams à la etat. Donc la conséquence quand on n'a pas eu monatrachamim, c'est qu'il y a une gamme dans la etat. C'est-à-dire qu'on ne veut pas trouver la solution. Le khacham, par définition, c'est celui qui a la solution. C'est celui qui sait comment on peut sortir de résoudre le problème. C'est le khacham. Et maintenant, celui qui a la etat. C'est celui qui a la etat. Et maintenant, celui qui a pas la etat. C'est la etat, lui, c'est d'écouter le khacham et d'attacher au khacham. Maintenant, celui qui n'est pas attaché au khacham et qui collègue, qui conteste le khacham, dans le scénario, la mise en scène qu'il a fait Youssef, pour vous faire comprendre, c'est Binyamin. Pourquoi Binyamin ? Parce que Binyamin représente la etat. Pourquoi est-ce que Binyamin représente la etat ? Pourquoi est-ce qu'il représente la solution ? Parce qu'il y a B'at-Amikdash de Felko. Le B'at-Amikdash se situe sur la parcelle, sur le territoire attribué à la tribu de Binyamin. Donc, le Binyamin représente la localisation de la etat. Le B'at-Amikdash, on sait que c'est là où il y avait la etat. Il y avait Aurim Betoumim. C'est lui qui voulait consulter les Kohanim, les Sadikim. Et Aurim Betoumim, quand il devait savoir une réponse, il venait au B'at-Amikdash et il était éclairé. Vous savez, c'est là le centre, le cadre du B'at-Amikdash, la fonction principale du B'at-Amikdash, c'est justement d'avoir accès à la solution. Vous trouvez la etat. C'est ce qui me manque le plus. Donc, ça, le B'at-Amikdash, dans quel est-ce qu'il est situé ? Dans quelle partie de l'État d'Israël ? Justement, dans le morceau qui est appartenu à Binyamin. Donc, quand Yussef At-Tadi a fait arriver des histoires, à les embêter par Binyamin, il a en vérité fait comprendre que c'était là où ils avaient fauté, sur la etat, sur ce Binyamin qui représente la solution. Il y a une faute qui vous fait peur de la même mer, des effets de ce recours ? Il y a une faute qui vous fait peur de la même mer, peut-être, probablement. Il y a une faute qui vous fait peur de la même mer. Donc là, on n'a pas vu notre premier père. Alors là, on n'a pas vu notre premier père. On n'a pas vu le deuxième. Bon. Peut-être. Alors, « Que Binyamin aïa nakile gamrim ildam haïtot vrot, si nimcharim et sa ton atache » parce que Binyamin, il était complètement... il était complètement... il était complètement innocent de toutes les combines des mauvaises combines qui viennent des sortes du serpent. Et le serpent, lui, il a amené sur terre la mort. «Qui hu mek beytav shel nachach » l'évade. «Qui hu mek beytav shel nachach » «Qui hu meytav shel nachach » «Qui hu meytav shel nachach » donc il n'a pas pu y échapper. Mais lui, il n'avait pas du tout de rélec là-dedans. Il n'avait pas du tout une complicité avec le nachach. C'est une complicité de l'homme avec le nachach quelque chose de terrible. Une complicité de l'homme avec le nachach. C'est-à-dire que le nachach, il cherche à tuer l'homme depuis le début. Depuis le début. Et depuis qu'un homme... quand un homme arrive sur terre, se lutte avec le nachach, contre le serpent. Mais il n'y a qu'un seul côté de l'homme qui se bat contre le serpent. C'est le bon côté. Le bon côté se bat contre le serpent qui s'est dû le tuer. Mais le mauvais côté de l'homme, il aide le serpent. Il aide comment ? Il aide en fumant, en rayant tard, en se faisant des soucis. Toutes les trucs qui peuvent abîmer l'homme, moralement et physiquement, c'est une complicité de destruction avec le nachach. C'est l'instinct de mort, l'instinct de destruction qui est dans l'homme. Et donc, quand on dit que quelqu'un n'a pas accès à l'Ekverda, ça veut dire qu'il n'a pas du tout de complicité, il n'a pas du tout d'affinité avec le nachach. Il n'y a pas du bon côté. Le nachach, ce n'est pas du bon côté. Il y a seulement un bon côté à la fin, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas bon. Il fera le birur. Ce n'est pas qu'il y a marqué qu'il fera la shkita du malach. C'est que la shkita, c'est un birur. Il va y avoir un birur. Et on voit dans le marché du Ami au Berger, à la fin, elle a été d'accord de se marier avec lui et tout, mais à condition qu'il reprenne son père. Son père, je pense à ma chœur d'amour, il a fait couper sa rote et tout, mais ça, c'est un remède, justement, que ma chœur va vouloir inclure aussi le nachach dans les paroles. C'est cool. C'est sûr qu'il y a un bon côté. Mais en tout cas, voilà, maintenant, il y a un truc, c'est que, maintenant, regarde, je peux dire une chose. On va prendre l'exemple, par exemple, du fazir. Est-ce qu'il y a un bon côté dans le fazir ? Oui, non. Même objectivement, il y a un bon côté dans le fazir. Dans les huîtres. Toutes ces choses-là, il y a un côté positif, il y a des mises toutes sortes de Kedusha. Alors la question, c'est pourquoi on n'en mange pas ? Alors la réponse, c'est que ce qui a de bon est tellement minoritaire, est tellement lié avec le mauvais, qu'il n'y a aucun être humain qui est capable de faire le tri. Il n'est pas capable de filtrer ce qu'il y a de bon et de laisser le mauvais. Et donc, du moment qu'il n'est pas capable, qu'est-ce qui se passe ? Quand il le mange, c'est le mauvais qui gouverne, le mauvais qui prend le dessus et qui fait tomber l'homme au lieu que l'homme passe monter la chose. Voilà pourquoi tout ce qui est à sourd dans le prélatorat, c'est pas que la chose est considérée comme totalement négative. La morale dit, ne dis pas que le fazir est mauvais. La morale dit comme ça. Ne dis pas que le fazir est mauvais. Il dit qu'il est bon, mais qu'il y a beaucoup d'interdits. Il y a un remède là-dedans. On n'est pas en train de faire de la caisse d'économie. Ce n'est pas pour dire qu'il est bon de son goût. Tu comprends ? Seulement, c'est ça le truc. C'est qu'il y a quelque chose de positif. Ne dis pas que c'est totalement négatif. Il y a quelque chose de positif. Mais ce qui est positif, c'est tellement guillé, tellement intriqué, c'est tellement attaché avec le mal. Et le mal est en plus de très 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 loin majoritaire, que personne ne peut avoir l'audace et le coupé de dire, moi je suis assez fort pour pouvoir distinguer le bien qu'elle attend et le mieux. Personne. Personne. Même un sadique. Même un sadique. Même un sadique. Donc c'est du tout ça. C'est des étincelles qui sont perdues dans les choses complètement interdites. Il faut qu'elles attendent très très patiemment des dégouries naturelles. Par exemple, quand il y a des dégouries naturelles, c'est facile à comprendre. Par la peur, par exemple. Par la peur, par en nourrissant autre chose. Par en nourrissant autre chose. Par les verres, par les porcs. Toutes les dégouries naturelles qui peuvent se produire. Oui, mais c'est un sens cool. Qui ? C'est un sens cool. Pas un sens cool. Pas un sens cool. Pas un sens cool. Pas un sens cool. Donc tous ces dégouries naturelles, et tous ces dégouries naturelles, les dégouries naturelles. Et tout ça, ça prend énormément de temps, et le ticou n'y sera qu'à la fin. Finalement, le ticou n'y sera qu'à la fin. Il y a un bal chivancé, par exemple. Par un bal chivancé, il y a tous ces dégouries. Alors, il y a des dégouries qui sont très fortes. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je pense que c'est pas du centre d'effort. Il n'y a pas du centre d'effort. Il n'y a pas du centre d'effort. Parce qu'il ne doit pas participer à ce genre de dégour. Il y a des dégouries au rythme auquel il ne faut pas participer. Par exemple, le dégour dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre, quand quelqu'un veut se convertir, le dégour doit se faire par la personne, mais personne ne doit lui venir en mettre, c'est-à-dire qu'on ne doit pas l'encourager ou voir les beaux côtés de la peau, il doit le découvrir par lui-même. Ce n'est pas contradictoire du tout, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Justement, d'être pas au contraire, c'est une illustration, c'est-à-dire que voilà, tac, ici, il y a un feu rouge, cette partie du bureau, elle n'en peut pas intervenir. Il ne faut pas qu'il intervienne. Pas qu'il intervienne, l'intervention est mauvaise dans ce cas-là. Ce genre d'intervention, il n'est pas dit, par exemple, que quelqu'un qui fait le commerce, le commerce s'assure, mais je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire, pour d'autres animaux, pour des chevaux ou d'autres trucs qui sont aussi tannés que le ravier, mais il n'est pas dit quelque chose-là. Donc tout ça, c'est des questions de vie de vie, des interventions qui sont recommandées et qui ne sont pas recommandées, selon le dommage qu'elle peut faire à la personne qui intervient. Et en fait, le taquit, c'est le virou. Le taquit, c'est le virou. Mais quand le virou n'est pas possible, il n'est pas possible. Le mal ne fait pas du fil ou qu'un rapport avec le maître. Il ne fait pas même pas, mais il ne fait aucun rapport avec le mal. Alors le mal sera éliminé lui-même et le pauvre l'assumilera. Pourquoi il ne peut pas consommer ces choses-là ? Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est impossible. Il ne peut pas parce qu'il n'y a personne qui a le fait que ce qui passe. Il y a eu certains cas, ce qui s'appelle avérat lishma, c'est ce qui veut dire ce qu'on est en train de parler maintenant. L'avérat lishma, c'est comme quelqu'un qui l'avérat. Lishma, c'est-à-dire au nom de la Torah, c'est des cas exceptionnels. Il faut que la personne soit absolument sûre d'elle-même que l'avérat est vraiment lishma, parce qu'elle ne participe pas et qu'elle prend comme plaisir dedans. Quelle est-ce qu'elle est ? Il y a une femme dans le Torah. Dans le Torah, il y a une femme qui prend de plus de bois dans une chagrin. Il y a un ramasseur de bois. Il y a un monsieur qui a dit que voilà, que pour les chagrin sont dans une chagrin. Il a donné une ramasseur de bois. Il y a un ramasseur de bois. Il y a un ramasseur de bois. Il a donné une ramasseur de bois. Il n'a pas du tout de plus publicé dans un القard. Déjà le temps qu'il y a. Donc, Binyamin n'a pas du tout participé à la mort. Et c'est pour ça qu'il a mérité que le Bétamigdash et le Kotsi Kodashim soient bâtis dans sa part à lui. Je n'aime pas le Bétamigdash, au Kotsi Kodashim, c'est là où il y a le bureau parfait de ce qu'il faut faire, la solution claire de ce qu'il faut faire. Il y a quelqu'un, Rimez, Lahem, Youssef, Abraham, a aidé Binyamin à Sadi. Et donc, Youssef, il leur a fait Rimez, il leur a fait comprendre par Binyamin. Je ne sais pas de mots, il leur a aidé par les Mounatrachamil à Nal. Que leur erreur, c'était de ne pas avoir eu confiance en Youssef, d'avoir eu un manque de Mounatrachamil à Youssef. Il leur a fait vous comprendre comme ça, il leur a dit voilà où se situe, il leur a localisé le dégât, voilà où se situe le dégât. Tu comprends ? Il leur a dit qu'il n'y a pas une bonne Mounatrachamil, il n'y a pas une bonne Mounatrachamil. Alors, il finit par faire des ruses et des complots contre les Tzadikim. Parce que le Tzadik, je le définis justement par quelqu'un dont on profite des conseils. La Mishnah Baravot, elle définit le Tzadik. On profite de ce conseil. D'accord ? On a fini au début, il manque de Mounatrachamil, on a fini par dire, par inventer des choses sordides sur les Tzadikim, jusqu'au point de les traiter de voleurs et d'escrocs. Les traiter de voleurs et d'escrocs. Comme si toutes leurs conduites étaient faites pour rouler le monde et escroquer la population. D'où on peut en arriver. Jusqu'où on peut en arriver. Et alors, c'est ça, il y a un truc, il y a quelque chose ici. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence, le début n'est pas méchant. Au début, simplement, il manque de confiance dans le Khacham. Il ne peut pas s'imaginer, ça ne lui rentre pas dans la tête que quelqu'un peut être plus fort que lui, que quelqu'un peut mettre un Khacham. Il s'imagine que tout le monde est au même niveau. Si les gens ont les mêmes connaissances, ils sont au même niveau. Alors que le Tzadik, ce n'est pas du tout une question de connaissances. C'est une question de comportement. Donc, si maintenant quelqu'un a les mêmes connaissances, ou moins de connaissances, mais un meilleur comportement, il est dans la catégorie du Tzadik. Et c'est là où il y a une friction. Si il a les mêmes connaissances qu'un autre, ou des connaissances inférieures à un autre, mais il a un comportement supérieur, il a plus de Kedusha, du Kunabri, alors à ce moment-là, il va dans la catégorie du Tzadik. Mais s'il a beaucoup de connaissances, et que son comportement n'est pas impeccable, alors il n'appartient pas à la catégorie du Tzadik. Il n'est pas Tzadik. Il peut être âme, il n'est pas Tzadik. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit au moins avoir l'humilité de se soumettre, d'aller demander conseiller Tzadik. Parce que la Tzadik ne dépend pas des connaissances. Parce qu'à ce moment-là, il suffirait d'avoir un ordinateur. Il suffirait de mettre, par exemple, des livres de Moussard sur un ordinateur, et d'aller demander une Tzadik à l'ordinateur. Pourtant, s'il fallait des connaissances, alors tu dirais, voilà, il me manque de l'aggrave son rahim, et de la patience, et ceci, et cela, alors plus le terminateur ne sort pas. L'Aïssa, c'est que, comprends ? Si ça dépend de tes connaissances. L'Aïssa, elle ne dépend pas des connaissances, elle dépend de l'inspiration. L'Aïssa, ce n'est pas quelque chose d'humain. Si c'était quelque chose d'humain, c'est-à-dire qu'on peut combiner avec la logique, donc on pourrait posséder certaines connaissances, des éléments, et quand il se présente un cas, on compare avec ces éléments, en référence, on compare avec ces éléments, on dit, voilà, l'Aïssa, c'est ça. Mais l'Aïssa, ce n'est pas du tout une question de ça. Ce n'est pas comme ça que l'Aïssa s'élabore. L'Aïssa, elle est élaborée par inspiration. Elle est donnée par Hachem. En fait, Hachem, il t'accouille. L'Aïssa, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui vient d'aujourd'hui, comme les urines de thymine, qui est une inclination de celle. Donc, maintenant, seulement une personne qui a un comportement idéal, dans ce milieu d'Aïssa, est en contact permanent avec Hachem, et il peut servir de transformateur pour transmettre l'exode à ceux qui en ont besoin. Et non pas quelqu'un qui aurait des connaissances à vivre. Seulement quelqu'un qui a une Kedusha formidable. Qui a une Kedusha formidable. Donc, c'est l'éunion du Tzadik. Ce qui est défini par Tzadik, c'est celui qui a un tikkunabri parfait. Un tikkunabri parfait. Et donc, maintenant, si Hachem, quelqu'un n'a pas un tikkunabri parfait, mais qu'il a beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence, et beaucoup de connaissances psychologiques, et de sensations infétenues, ça ne vous en vient du tout, il peut Hachem, Shalom, devenir une personne de sorte mortel, mortel. Parce que ce n'est pas la logique encore une fois qui rentre dans l'Aïssa. L'Aïssa, c'est quelque chose de transcendant, quelque chose de surnaturel. Et la preuve que l'Aïssa, c'est quelque chose de surnaturel, c'est... L'Aïssa, il la donne, cette preuve-là, il la donne dans une autre halakha, où il explique très clairement, que si tu prends, par exemple, le cas d'un boucher, un boucher qui coupe de la viande, et Shemina l'Akmo, il coupe du tèque, en fait, tout à fait. Alors, on va dire, il gagne tant par mois. Il gagne, par exemple, il gagne tant par mois, il gagne tant par mois. D'accord ? Alors, maintenant, on va dire, pourquoi il gagne ce prix ? Parce qu'il coule. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un coupant qui gagne. Ce n'est pas le travail lui-même qui lui fait gagner son argent, c'est l'Aïssa. C'est le fait qu'il sait quoi couper, ou le couper, quand le couper, pour qui le couper. Tu comprends ? Et ça, Rabbi Natan, il explique que c'est totalement minachanayim dans la parmafarayim. Tu comprends ? C'est totalement minachanayim. Par exemple, si tu vas dire un docteur, il gagne beaucoup d'argent parce qu'il tâte le pouls des gens. Alors, va tâter le pouls des gens. Tu comprends ? Il y a l'Aïssa. Tu comprends ? Il y a l'Aïssa. Et un commerçant, pourquoi tu vois, par exemple, un commerçant qui réussit, un autre qui ne réussit pas ? Pourquoi ? Un, il est plus malin que l'autre ? Je peux peut-être prouver que celui qui ne réussit pas peut parfois être le plus malin. Et avoir des diplômes, et avoir fait des écoles de commerce, avoir eu une bonne base d'investissement au départ, et avoir calculé son cours, et avoir eu des parents qui l'ont conseillé dans un truc, et son magasin, il ne marche pas, c'est mort, les gens ne rentrent pas dedans. Et puis, il y en a un autre, ça brille, il trouve la couleur, comment faire ta devanture, il trouve comment faire ce truc, c'est sympathique, les gens ont envie de rentrer et tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'Aïssa. C'est le naturel. Et dans Vodatashen, c'est exactement pareil. C'est pas un type qui accumule des crocs ou des médailles, c'est l'Aïssa aussi dans Vodatashen. C'est l'Aïssa. Et Amram... Alors, donc l'Aïssa, c'est quelque chose de surnaturel. Et le Tzadik, c'est aussi quelque chose de surnaturel. Maintenant, le Chaham, c'est-à-dire un Thalif Chaham, un livre qui a étudié, qui a beaucoup de connaissances, qui a un bon bagage en Torah, c'est pas encore surnaturel. Il a fallu des efforts, où il a fallu aussi d'assiette à l'Aïssa, comme il faut d'assiette à l'Aïssa pour tout, pour réussir un voyage, pour arriver vivant d'un voyage d'avion. C'est ça, il faut d'assiette à l'Aïssa. Mais, c'est pas encore ça. C'est pas encore décoller du sol. Tu comprends ? Qu'est-ce qui décolle du sol ? C'est à partir du moment où il y a Shumat Avri, à partir du moment où il y a eu le son d'Aïssa. Et celui qui est arrivé de Shemut, à terre, alors il est de loin, de loin, de loin, supérieur à tous les autres. Il n'y a pas de comparaison. Et ça, ce que Shem t'explique maintenant, c'est ça, la vraie, l'être en famille. L'être en famille, c'est d'accepter que quelqu'un peut être supérieur, mais pas parce qu'il a ses connaissances supérieures au départ, mais simplement parce que sa conduite est meilleure. Tu comprends ? En général, dans le monde, on entend le contraire. C'est-à-dire que plus quelqu'un est brillant dans les explications, plus on le considère comme supérieur. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, par exemple, dans l'art, ou dans la technique, ou dans le sport, ou dans toutes les choses qui se font, jamais on demande à quelqu'un de brillant d'avoir une conduite morale exemplaire. Jamais. Jamais on tient compte du cas de sa conduite morale. Jamais. Quand par exemple il y a des acteurs et qu'on parle de leur conduite morale, s'il y a des exceptions d'acteurs qui ont une conduite morale propre, ils sont cités comme exception. Ils sont cités comme exception. Ils disent, voilà, c'est un bon père de famille, tout ça, c'est une exception. Tu comprends ? Mais jamais la conduite morale d'une personne est considérée comme une valeur même, un titre accessible, tu vois, pour la conduite morale, jamais de la vie. Jamais on ne vient du tout. On ne demande pas du tout à personne. Tu comprends ? C'est ça le droit de la société, matérialiste. Elle ne demande pas du tout du conduite morale. Et nous, on est influencés par cette société matérialiste dans le domaine de la Torah, dans la mesure où on s'imagine que si une personne accumule des connaissances, elle n'a pas besoin d'une ferventale planche, elle n'a pas besoin d'avoir une conduite morale. Du moment qu'elle a le minimum, on lui demande quand même le minimum de ne pas faire des grosses choses ouvertement, tu vois, de ne pas être pris sur des trucs très gros. Mais si, entre lui et lui-même, il a une conduite et qu'il a sa désirée, personne n'ira gratter ou même se poser la question, on ne lui demandera pas comme ça. Et ça, c'est une influence de l'hélénisme, des Grecs, des Doïbes, tu comprends ? C'est une influence de l'hélénisme. C'est-à-dire qu'on a mis une personne pour sa sagesse et non pas pour sa conduite morale. D'accord ? Alors que l'hélénisme, c'est... Pourquoi c'est Shayak, pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a un bitoul. Un bitoul, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un moment, comme il dit, il donne un mashal. Il donne un mashal d'un petit docteur qui va se faire soigner chez un grand docteur. Le petit docteur, c'est un petit docteur de campagne. Et lui, pour soigner les gens, il les rase, ou il leur donne des coups de marteaux, tu vois, il va faire du traitement un peu primaire. Et quand il arrive chez le grand médecin, le grand spécialiste mondial, il donne des conseils aux grands spécialistes de traiter comme lui l'habitude de traiter ses patients. un rabbinou dit que ça, c'est comique, comme assicule. Pourtant, la même chose. Nous, on s'imagine, souvent, les gens qui abordent l'esparine de Rabinou, l'esparine de Tzadikim, ils s'imaginent que ça parle à notre niveau, au niveau primaire où on est nous, c'est-à-dire au niveau de la logique, au niveau de la logique primaire, et que donc, on peut se permettre de discuter de ça ou de lui trouver, de dire oui, mais dans ce cas-là, comme on a entendu une fille tout à l'heure qui disait, ce qu'il a dit, c'est, il faut trouver un éther. Il faut enlever le éther. Il faudrait enlever le éther. Je comprends ? Comme s'il était en train de siéger au Samégrine à Yerushalayim quand il demandait son avis. Je comprends ? Il ne sait pas que pour ouvrir sa bouche dans la Torah, il faut d'abord, c'est-à-dire pour avoir une autorité dans la Torah, pour pouvoir se permettre de dire des choses qui changent des choses, il faut avant ça avoir une préparation de Kedusha rigoureuse. C'est ça qui décide. Parce que la Torah traite avec des choses qui sont transcendantes, qui ne sont pas des choses d'intérêt du moment. C'est des choses qui sont à long terme. Donc à long terme, on ne peut pas voir avec la logique. Et quelqu'un qui est dans le bain du Yerushara, qui est dans le gammabu et tous ces trucs-là, il est obligatoirement affecté par c'est-à-dire par la cause et le fait. Obligatoirement. C'est impossible d'autrement. Quelqu'un qui est dans l'union des tarots, il est obligatoirement affecté par la cause et le fait. Exactement. C'est pour ça qu'il est affecté. Il baigne dans la cause et le fait, tu comprends ? Il est affecté par la cause et le fait, c'est-à-dire de la vérité, c'est le Fokhmat Khatouma, c'est le Fokhmat Yvani, c'est le Fokhmat Yvani. Et automatiquement donc, lui, il va voir les choses sur le plan logique de cause et des faits. Il va voir des rapports de cause et des faits. Et quand on va lui donner une et ça, où on ne voit pas le rapport entre la cause et les faits, il va dire, mais pourquoi ? Attention, que la mutuelle, ça guérit de la colère, ou ça guérit de la taava, des choses comme ça, il va dire, pourquoi ? Dans sa logique primaire, lui qui est en plein dedans dans la logique primaire, dans sa logique primaire, les choses doivent avoir un rapport immédiat, tu comprends ? Et s'il n'a pas de rapport immédiat, il n'a aucune raison de le faire. Alors maintenant, le qui compte de ça, c'est de savoir qu'il existe des gens sur Terre qui arrivent à dépasser ce cadre, qui arrivent à dépasser le Fokhmat Yvani, et ça, ces gens-là, ils s'appellent les Sadikim, et que nous, notre chance à nous, c'est de nous, de nous attacher à leurs conseils, à leurs directives, même si leurs directives semblent complètement logiques, illogiques. Et c'est pour ça que, le point central dans la Torah, où il y a une mitzvah des Mouna Trachamim, c'est-à-dire d'annuler sa logique devant la tragédie du Fakhan, Amitir, c'est, L'Otasur, Yami Nusmod, tu ne déviras pas ni à droite ni à gauche de ce que les Mouna Trachamim te diront. Alors, Rashi explique, en ramenant la démarrage, que c'est de ni à droite ni à gauche, même si le Mouna Tracham te dit sur la droite, sur ta droite, que c'est la gauche, tu dois lui faire confiance. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, si le Fakham va contre ta logique, qui est ta logique, tu dis, mais c'est ma droite, voilà, je sais que c'est ma droite, il n'est pas mieux que c'est la gauche, tu comprends ? Et lui, il te dit, non, ça c'est pas ta droite, c'est ta gauche, il faut que je lui fasse Fakhan. C'est-à-dire que c'est Dakar. C'est-à-dire que c'est Dakar. La Mouna Trachamim, pourquoi on dit depuis tout à l'heure Mouna Trachamim, Mouna Trachamim, Mouna, pourquoi Mouna Bitoul ? Parce que, le Bitoul intervient, dans la mesure où moi, je suis persuadé du contraire, et j'ai des preuves du contraire. Et que malgré ces preuves, je me dis, cette personne-là, étant donné sa conduite, étant donné qu'il a dépassé de loin tout ce qu'il y a de logique sur terre, et qu'il est au-delà de la logique proche d'Hachem, lui, il voit les choses clairement, et c'est moi qui vois les choses foncement. Alors, c'est ce que ça s'appelle Emouna Trachamim, c'est du tout. Moi, je me trompe, même si je suis persuadé, même s'il y a mille abrutis de mon espèce qui disent que c'est la droite aussi, et eux, ils ont tort, et c'est leur femme qui arrive. Ça, c'est la base de toute la Torah. Il n'a pas rien à faire. Je ne sais pas aucunement à ce que c'est bien, mais ils ont dit qu'il a cherché le type de vie. Oui. Ils ont dit, je ne sais pas. Oui. Mais, je le dis, il a appelé les raseaux, les durs. Oui, oui. Alors, on ne va pas avoir une stratégie qui est même, quand il dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de vie. Parce qu'il l'avait vu, lui, il faut qu'il soit en mine au départ que ça existe, etc. C'est-à-dire qu'il soit en mine, il faut qu'il accepte qu'il est possible de surmonter la Torah. Tu comprends ? Pourquoi ? Pourquoi il faut qu'il soit en mine de ça ? Parce que c'est ça le tzadik. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit en mine de ça ? Ça veut dire qu'il n'a pas fait yoush. Non. Ça veut dire qu'il n'a pas fait yoush. Tu comprends ? Parce que s'il a fait yoush, ça veut dire que... Maintenant, par exemple, moi, je n'y arrive pas. Moi, je n'y arrive pas. Mais si je n'ai pas fait yoush, comment ça va se voir ? Ça va se voir que je dis, moi, je n'y arrive pas, mais je sais que c'est possible. Comme dans le cas de la Batméla. Moi, je n'y arrive pas encore, mais je sais que c'est possible. Et du moment que c'est possible, je peux aussi y arriver. Je peux aussi y arriver. Du moment que c'est possible. La possibilité existe. Ça, c'est le contraire du yoush. Du moment que la possibilité existe, je peux y arriver. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? En chercher celui qui est déjà arrivé. Je dois le chercher. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que le monde entier va dans le sens contraire. Pourquoi ? Parce que le monde entier dit « L'affirmation des gens, c'est que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dépasser la nature. On ne peut pas, jusqu'à une certaine mesure, on peut se contrôler. On peut arriver à un contrôle de soi, d'arriver à ne pas faire publiquement de grosses saletés, de ne pas se compromettre publiquement. Donc, on peut avoir une façade, un contrôle minimal. Mais profondément, on ne peut pas arriver à tuer le serpent, le nafash kadmonia. On ne peut pas le tuer. Alors ça, ce raisonnement-là, ça s'appelle le yush. Ça s'appelle le yush, c'est-à-dire la résignation, l'acceptation de la force. Tu comprends ? Mais si quelqu'un... Hein ? La cohabitation. La cohabitation. Le compromis, la cohabitation. Tandis que si quelqu'un dit « J'accepte que c'est possible, qu'il existe cette possibilité, et je vais me mettre à la chercher de toutes mes forces », ça, cette attitude-là, ça s'appelle « Emunatrachamim ». C'est ça « Emunatrachamim ». « Emunatrachamim », ça veut dire que j'accepte que c'est possible, et je sais qu'il y a des gens qui y sont arrivés, et que ces gens-là, leur da'at, comparé au mien, il n'y a aucun rapport sur le jour et la nuit. Donc, s'ils me disent que ma droite, c'est ma gauche, c'est tout à fait normal qu'ils puissent me dire une chose comme ça, puisqu'ils voient le monde tout à fait sous un autre angle, je comprends ? Et pas seulement qu'ils le voient sous un autre angle, mais que l'angle est valable et le mien, il est erroné. Je comprends ? Après, elle est trop grande parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous pratiquent le monde. Ah ! Alors ça, c'est ça. Ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème. C'est sûr qu'il y a des poules qui l'ont... C'est sûr que c'est un très gros problème. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit que... C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit, « Ne t'imagine pas que c'est passé. » C'est un très 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 gros problème. Voilà, il y a ce problème entre autres, il y a encore d'autres problèmes intercelés-là. C'est un très très gros problème. C'est un très gros problème ? Ouais. C'est-à-dire, le problème qui pose lui, c'est-à-dire qui est le vrai traduit ? Tu comprends ? Qui est le vrai traduit et qui commence à voir que tu ne le prends pas ? C'est sûr que... Non. Ça c'est déjà... Mauditain, mais il est en train de... Mauditain, un grand star qui... Ça revient au même Shlomo, c'est la méchette ! Non, Shlomo, il ne le... Non, non, Shlomo. Il les a mis à retourcer, il reste des donnes et il les a retourcer. Ah, exactement ! C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit, « Ne t'imagine pas que c'est passé. » « Le Rabbi Nathan, il savait très bien qu'il était le Tzaditaïma. » Tu comprends ? « Ne t'imagine pas que c'est passé. » « Ne t'imagine pas que c'est déjà le truc. » C'est déjà dans la poche que tu as gagné. Ce n'est pas évident. La possibilité de la Messe Ayol, par rapport au Maqam, c'est que chacun a ses intérêts. Si quelqu'un est à côté de la Taddy, il peut se tromper quand quelqu'un est... Oui, il n'est pas à côté de la Taddy. Il a dit que j'ai une Rahmanoud sur deux personnes. C'est celui qui ne me connaît pas et celui qui me connaît et qui ne fait pas ce que je dis. Et ce qu'on ajoute, c'est qu'il y a le plus grand Rahmanoud sur le deuxième, sur le premier. Le plus grand Rahmanoud, c'est celui qui connaît et qui ne fait pas. Juste que sur le premier, il ne connaît pas, il ne connaît pas. Taddy, c'est un Rahmanoud, mais c'est un Rahmanoud limité. Le pauvre, il ne connaît pas. Mais sur celui qui connaît et qui ne fait pas, c'est encore une plus grande Rahmanoud. Il a le Srut de connaître, mais c'est une plus grande Rahmanoud. C'est ce Srut, ce Srut-là, il est mis à perdre dans un Belarien. Dans un Srut et un Belarien. Je pense qu'il est névasé, s'il ne fait pas. S'il ne fait pas parce qu'il a son propre céphale. Il sait, disons qu'il sait, de Clalliou, qu'il sait que c'est le Taddy. Mais de partout, de Clalliou, il pense que peut-être qu'en faisant comme ça, peut-être que Jean-Denot, il est... Je ne sais pas, peut-être que lui, il a bien compris la chose, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit, la Chère ? Peut-être que la Raya qu'on a trouvé, c'est qu'on a été misère, c'est qu'on arrive à... Non, la Raya, la Raya, traçant la Raya. Sur les rabbinatas, mais tu n'imagines pas... Tu te rappelles, ils sont dans l'impossible cela. C'est dans l'écouté Exot. Alte Gami de Navshéhan. Mais tu n'imagines pas que c'est passé. Et à qui il parle ? Il parle à des gens qui ont trouvé, pas des gens qui cherchent son corps. Mais tu n'imagines pas que c'est passé. Mais tu n'imagines pas que c'est passé. Tu n'imagines pas qu'il suffit de connaître le nom, qu'il suffit de connaître l'adresse, et ça ne suffit pas encore. C'est déjà un point de départ, mais ce n'est pas un point d'arrivée. Sûrement pas. Il y a beaucoup malheureusement qui font cette confusion. Il croit que l'arrivée et le départ, c'est la Raya. Oui, il croit que c'est l'arrivée. Il croit que c'est l'arrivée. Alors que la vérité, c'est le départ. C'est le départ de la recherche de sa vie. Quand tu l'as trouvé, c'est là où tu commences à le chercher. Quand tu as trouvé son nom, c'est là où tu commences à le chercher, aller chercher dans ta vie, de savoir qu'est-ce que c'est, de mettre tous les éléments en rapport avec ce dat, etc. C'est vraiment... En tout cas, l'arrivée c'est l'arrivée. L'arrivée c'est l'arrivée. L'arrivée c'est l'arrivée. L'arrivée c'est une question d'inspiration et de bonne inspiration. C'est une question de logique. Et c'est ça, si tu veux, où tous les gens se trompent complètement, se trompent royalement, et qui s'imaginent qu'on peut résoudre les problèmes logiquement. S'imaginent qu'on peut résoudre les problèmes logiquement. Il suffit d'avoir de l'expérience, comment dire, de la lucidité, du raisonnement, et puis ça y est, ça y est, avec ça tu peux... On voit au contraire que ces choses-là amènent à toutes les catastrophes qui existent. Or, ça y est comme à l'Église d'Aulam, l'Église d'Aulam... Toutes les catastrophes partent de ce point de vue-là, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé une île de conduite après la logique. Tu comprends ? Et tu peux en sortir. Et là, par exemple, dans le massé du Val-Phila, les dix qui toquent, les dix groupes de toqués qui avaient été là-bas dans le massé du Val-Phila, qui avaient chacun choisi un but différent, on voit qu'ils avaient tous une logique parfaite. Et à tel point que Rabbeinu a refusé de détailler leur logique, c'est-à-dire, si je vous dis leur raisonnement, sur quoi ils ont basé leur truc, vous expliquez tant de leurs trucs. Ils expliquent pour le crime, ils expliquent pour le cavode, ils expliquent pour leur... Toutes les raisonnements, parce que c'était des groupes qui avaient décidé que c'était ça le but dans la vie, et ils avaient des raisons très fortes. Rabbeinu dit, si je vous donne la raison qu'ils avaient de refusé ça, vous risquez de tomber dedans. Tellement les raisons sont plus simples. Rabbeinu connaissait les raisons. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, il faut voir, on lui écoute à la fois ce qu'il explique là-dessus. Ce qu'il explique, c'est des siropes qui sont tombés dans quelque chose, etc. C'est ça la logique ? Oui, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Non, il y a un problème. Le travail qui va, je dis qu'il s'est fait encore pour que tu vas, il y a aussi des raisonnements, c'est le dessus, le dessus, à tous les niveaux, c'est le... C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Du coup, du coup, du coup, il se pli à sous-titrage, il y a un certain nombre que tu vas, et toutes les outils, et les Outils, les Outils, bon, je trouve ça ! Les Outils… vous êtes plus lourd, vous pouvez arriver au bout de, le bout d'un coup ? ce n'est pas une défense, c'est une telle. Merci, c'est très très vite ! C'est sûr que leur outil, c'est sur tout ce que vous avez dit, quelle rente-même ! Elle adhère énormément à ce que je vous avais, il m'a dit, de montrer ce que j'étais aussi, qui vous êtes maintenant une haute, Alors maintenant qu'il a fait ça, Joseph, et qu'il leur a fait comprendre, qu'il leur a fait le montrer du doigt, avec cette mise en scène, avec ce symbole, qu'il leur a fait comprendre que leur erreur, leur faute, c'est justement ça. C'est-à-dire que même que, attention, les Shmatik, c'était des tzadikines de mourir, mais il y a tzadik et tzadik, et il arrive parfois que la différence entre un tzadik et un autre tzadik, c'est aussi grande qu'entre un tzadik et un tzadik qui est Benomi, par exemple, qui n'est pas, tu comprends ce que je veux dire, une différence fabuleuse entre un tzadik et un autre tzadik. Et la différence qu'il y avait entre Joseph et ses frères, elle était phénoménale, c'était une différence incalculable. Et eux, ils n'arrivaient pas à comprendre, ils n'arrivaient pas ce que c'était cette chose-là. Ils n'arrivaient pas ce que c'était cette chose-là, ils commandent, ils disent les fils du même père, et si c'est le dernier qui est arrivé, ils viennent nous donner des messages, ils viennent nous commander, ils viennent être le roi sur nous, quelles droits, quelles droits, quelles droits externes, alors ça ils ont payé très cher, le fait d'avoir cette position, quelles droits, jusqu'au point où ils ont été obligés de passer pour toutes les péripéties qu'on connaît, c'est-à-dire de descendre en Egypte, de passer pour des espions, d'avoir des trucs, d'avoir des angoisses terribles, de remonter chez leur père et de redescendre, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience, ils se sont rendus compte de l'énorme erreur qu'ils avaient commise, jusqu'où va leur faute, jusqu'où ça touche leur faute, et alors à ce moment-là, quand une personne arrive à voir jusqu'où va sa faute, parce qu'une catastrophe, elle commet en faisant cette chose-là, alors ça c'est la Tshuva, c'est la vraie Tshuva. Quand il arrive à vraiment sentir la tuérité de la chose, la lédeur de la chose, c'est le dégât aussi que la chose commet, ça c'est la vraie Tshuva. Tant qu'il trouve que, je suis dit, bon je ne fais pas parce qu'il ne faut pas le faire, on a dit qu'il ne fallait pas le faire, j'ai fait un bon ressort, ça c'est déjà comme un Tshuva. Mais quand c'est la Kharata, le profond recré, c'est vraiment un petit dégât, c'est vraiment que ça vient du son cœur qu'on peut recréer, alors là c'est la Tshuva Shrema. Mais ça pour arriver à faire Tshuva Shrema, il faut prendre conscience complètement clairement de ce que représente l'erreur, de ce qu'elle décrit, de ce qu'elle habite, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut se justifier, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés où ils étaient complètement coincés dans le coin du mur, et qu'ils pouvaient plus débattent, qu'ils étaient tous d'accord ou plus, que je crois trouver notre faute. Maintenant c'est révélé, c'est dévoilé, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à ajouter, tu comprends ? Quand quelqu'un arrive là, il a fait Tshuva Shrema. Là, ça roule ta tête. Et alors à ce moment-là, cette Tshuva, c'est la Tshuva, c'est la Tshuva. Et à ce moment-là, ça répare la faute. Le fait de savoir quelle est la gravité de la faute, le fait d'arriver à ramener son esprit au Shoresh jusqu'au point où il sent que la faute est une faute, ça c'est l'éthiqueur de la faute, c'est extraordinaire. C'est pas l'éthiqueur de la faute. C'est une trace courte formidable, c'est-à-dire que le fait, le fait donne qu'une ignorance de la faute, l'ignorance de la faute, c'est ça qui amène la faute, l'ignorance de la gravité de la faute. Et les Tshuva, ils travaillent dans ce sens-là, de minimiser, de minimiser. « Bon, c'est plus grave, c'est très doux pour toi, etc., c'est un méritant, etc. » Ils minimisent pour chacun le truc en disant vent, le caisseau, etc. Ils minimisent la faute. Et grâce à... en minimisant, c'est là où ils arrivent à amener la personne dans la faute. Donc si tu vois le passage qui s'est fait, la personne qui ne faisait pas la faute jusqu'au moment où elle fait la faute, c'est par le fait de... par l'inconscience. C'est l'inconscience qui amène la faute. L'inconscience amène la faute, c'est-à-dire que s'il était conscient qu'il avait devant ses yeux la gravité glaceuse, il ne pourrait pas la faire. C'est impossible, il ne pourrait pas la faire. Donc il faut, pour pouvoir rentrer dans la faute, passer par la... 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 désacraliser la faute, voilà, la rendre minimisée. Donc maintenant, ça c'est... ça c'est l'entrée dans la faute. Comment est-ce qu'elle a sorti exactement pareil ? En faisant le travail contraire, c'est-à-dire en... pas en aggravant la faute, mais en sachant exactement ce que c'est. Et si quelqu'un arrive à dénoncer, c'est-à-dire à... dans son esprit, à voir clairement à quel point c'est grave ce qu'il a fait, cette prise de conscience en elle-même, c'est un petit coup. Il a réparé la faute. Il a réparé la faute, parce que toute la faute c'était ça, c'était d'avoir minimisé. La faute, elle découle autrement du fait qu'il a minimisé, donc s'il a réussi à remettre la chose à sa place, il a fait qu'il pousse. Mais c'est pas facile, parce qu'on peut le faire, comme on dit, « minasefa lachoud », c'est-à-dire formellement, on fait formellement, c'est-à-dire on dit, « oui, c'est vrai, c'est terrible, c'est grave, c'est grave, c'est un calme, il y a 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 un calme. » En fait, on n'est pas comme on dit, il arrive à le sentir, c'est-à-dire à Beno, dans une Torah sur Elul, « n'est-ce qu'il y a un calme ? » Il arrive à ressentir la douleur de ce poète, il pense que ça lui fasse la peine d'avoir fait ça. Il arrive à être tenu de la chose, alors là, c'est à la route, je m'en entends à moi, il peut s'en rapprocher. Ça rapproche toutes les dix idades, tous les moules, le dos de douce, c'est pour ça, c'est un changement, un changement. « Rez zarkhul ikatem » « Allez-y-y, et dit-y, et dit-y, et dit-y, et dit-y, par ça, par ce poète-là, par cette prise de conscience, ils ont réparé tout le dégât qui a été causé par leur foi. » « Rez ikradah laen nussef » Et alors à ce moment-là, au moment où la personne arrive à ça, elle arrive à capituler, c'est-à-dire à dire, voilà, je rends mes armes, j'avais tort, c'était une faute et je sens à quel point j'ai une petite terrible. Alors à ce moment-là, il y a une révélation de sa vie, c'est-à-dire se révèle à la personne, c'est-à-dire se révèle à la personne. Quand il arrive à capituler, c'est tout ce qu'on nous voit, c'est de capituler, c'est dur, c'est de lâcher le chéret, comme il disait, c'est-à-dire que maintenant, il y a un concept de s'immerger dans la nucléaire avec une souris, une imase dans son air, étamée, c'est une des choses étamées qui existent, maintenant, du tovel, du chéret, il y a la souris dans son air, il se trempe dans l'eau, de toute façon, il est encore tamé, il se trompe, il peut se tromper 30 000 fois avec un souris, ils vont pas en tapis là dans la mer, il est tamé. Alors, il est ravé de soi qu'il faut lâcher le chéret, il faut lâcher le chéret, c'est-à-dire que ça, les trucs de capituler, c'est le truc de lâcher le chéret. le chéret, c'est un tube de Zero, que ça, je me foute, pas mal, ça, même si nous pousse, comment le mettre ekspl audubés, ils vont dépàngter les mesures de azok et ça, l'eau mais c'est pas… Si et non ? Non, oui. C'est facile, je peux aussi te dire. C'est facile… je vous crois, il me pardonne, il y a un protocole parce que, gir j'ai tens l'eau, et gir j'ai elétř rapidement, et gir j'ai été fusひi, c'est pas « propre ». Le quidou c'est que même avec l'eau, qu'il est vraiment purificateur en excellence, puisque quelqu'un qui veut devenir juif en passant par l'eau, la vila il est mis à quête, il devient juif en passant par l'eau, donc il a un pouvoir extraordinaire. Mais si le type il a son cheval dans la main, le cheval de cheval de la vila c'est zéro. Il faut la vila aussi. Tu ne fais pas un instrument de ce qui est à l'eau ? Non, parce qu'il faut qu'avoir la future. Non, il faut qu'avoir un engagement, un engagement public. Et si les personnes qui sont, l'engagement publicitaire ne sont pas eux-mêmes sur la mitzvot, la kabbalah vaut. Il m'intègre devant la mitzvot devant les trois personnes qui sont sur la mitzvot, les trois personnes qui s'engagent devant eux, qui disent j'accepte toutes les... Si par exemple il y a une mitzvot, sauf un détail des fantamilles, il n'est pas sur le kabbalah, toutes les mitzvot, qui ont pris les dix vikins de la banane, et tous les... Ce n'est pas dire qu'à partir de ce moment-là, il sera fusillé sur la moindre réar, il sera au venti, ce que tu le jure, mais la kabbalah doit être complète, doit être intégrale, et devant des... il ne peut pas se correcter tout seul. Et vous, c'est de la mitzvot. En propre, il y a la milah, pour un homme, la tri-lah et kabbalah vaut. Il faut une femme seulement la tri-lah et kabbalah vaut. Alors, donc, s'il arrive à ce point-là, et s'il arrive... Ah oui, alors Rav Levitra qui dit, c'est une dynamique, que si jamais le type lâche le chevet, il n'a plus besoin que d'une seule immersion. C'est-à-dire, au lieu d'en faire 650, ou 300 000, il n'a plus besoin que d'une seule, pour qu'il s'attire. C'est-à-dire que le Chubat, il est en fait, c'est facile, à partir du moment où il a capitulé, il a lâché son raton. Il s'attorque. C'est-à-dire que la vila elle-même, elle est faite contre elle. C'est-à-dire que quand il est dans la mitzvot, et qu'il est sur celle-là, c'est vrai que quand il est dans la mitzvot il est dans la mitzvot. Il est dans la mitzvot. Il est dans la mitzvot. C'est-à-dire que la mahala, c'est pour cette petite-là, elle est non mahala. On ne peut pas dire que il doit bien que la mitzvot, c'est pas osé, parce qu'il est constamment tamé. Mais c'est-à-dire que la mitzvot, c'est-à-dire que la mitzvot, c'est-à-dire que le sadi qui se dévoile quand on a la mitzvot. Le sadi qui se dévoile quand on a capitulé, quand on a la mitzvot. Il n'y a pas, parce que c'est-à-dire que tu fais toute la mise en scène pour ne pas capituler. Et après ils se dévoilent. Mais tant que tu n'as pas capitulé, ils jouent avec toi. Ils jouent avec toi. Ils font des mises en scène, ils font aller là-bas, ils font revenir, ils jouent avec toi. Tout ce jeu, c'est un jeu du chat, tu comprends ? C'est un jeu qui est fait pour te faire comprendre. C'est comme dans les... C'est une mise en scène vraiment pour te faire comprendre. Et pour rappeler ta conscience sur des points. Tu comprends ce que je veux dire ? Et voilà. Et tant que tu ne comprends pas, il me juste répète sur ce truc, sur cette forme, tu comprends ce que je veux dire ? Jusqu'à ce que tu arrives à comprendre. Et quand tu as vraiment compris, c'est de te capituler, tu as dit bon, d'accord, j'arrête. Et quand j'ai compris, j'arrête, je me constitue prisonnier, immédiatement à ce moment-là, Ami Yussef. Tout de suite, Ami Yussef, il dévoile sa face. Et là, alors là, il a marqué dans le midrache que Yussef, pour le convaincre, qu'il avait volé qu'il était Mahou, qu'il avait la vie là. Et ça, c'est un remède pour nous indiquer que Yussef, après, te démontre comment Yussef est-ce qu'il est à quel point lui, sur ce point-là, il a dépassé tous les nœuds du sang et ce truc-là, et que c'est ça sa force. La force de Yussef, c'est tout ça justement. C'est le point de force de Yussef. Et donc, c'est là où il te dévoile le Yussef, que c'est au point, tu avais raison de croire en lui. Et tant que tu ne l'as pas découvert, et que tu n'es pas sûrement plus, où ça se passe, mais que je n'ai pas encore convaincu. Alors, Lea a dit Il y a eu un moment historique, qui était une pré-collégulation, une anticipation sur le Tikkun final que Yussef se révélera, qui dira aussi Ami Mashiach. Ami Yussef, Ami Mashiach. Il le dira quand tout le monde aura fait ça. Et quand le monde aura capitulé, quand le monde aura capitulé, l'Ika, combien, qui, quoi, comment, c'est notre histoire. Il y a des gens qui doivent capituler. Oui, oui. Et d'après le Zohar, c'est une poignée de personnes qui tiennent la Gérusalem. Ce n'est pas le monde entier, c'est une personne. Il y a une poignée de personnes perdures qui ne veulent pas capituler, et c'est ceux-là qui maintiennent le fait que la Gérusalem n'est pas. Il y a des gens qui disent que quand il y a une chou, il y a une chou, une chou, une chou c'est combien ? Une personne, une personne, une personne, Tu entends ? Tout de suite, Mashiach. Donc il faut croire que les autres ne sont pas tellement responsables que les autres ne sont pas les personnes qui tiennent le jeu du monde entier entre eux. Hein ? Tu entends. Et puis, tu ne sais pas quoi ? L'Aïssa, c'est l'Etat d'Israël. L'Aïssa général, c'est l'Etat d'Israël. Et quand les deux magrouillotes ont été divisées, quand il y a eu cette division de magrouille de David, automatiquement, c'est une vue que l'Aïssa, c'est-à-dire que le ordre de la Torah, il est partagé en bleu. C'est-à-dire qu'on peut raser chez l'on croit qu'il y a d'autres Torahs. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on vit depuis le Khorban, même depuis l'Améthée Raphosef. On peut croire sur toutes les formes, sur toutes les formes, sur toutes les formes, sur toutes les formes, c'est-à-dire que c'est dur pour celui qui cherche de savoir où se trouve la vérité. Il y en a un qui dit « la vérité est chez moi », et les deux sont établis. Il y a un qui dit « non, la vérité est chez moi », et les deux sont établis. Quand il viendra Mashiach, il n'y aura plus du tout ce problème-là, il y aura l'unité parfaite. Il n'y aura qu'une seule Torah. Actuellement, il n'y a qu'une seule Torah. C'est comme si il y avait deux Torahs. Il ne s'est pas rempli en deux-pouvoirs. Donc, le sujet de la division de David et de Malchoubet David, on est mis comme Aftara dans la situation. « Donc c'est pour ça que Mashiach est appelé « pay-l'youb», c'est-à-dire un merveilleux conseiller. « Il donne des eft'sotes merveilleuses, des choses incroyables, fabuleuses qu'on ne pouvait pas imaginer logiquement. » C'est comme on l'a dit depuis tout à l'heure, et l'esprit d'Hashem se posera sur lui. Cela veut dire que l'Aïssa dépend de l'inspiration divine, de l'esprit d'Hashem. L'esprit divin, c'est-à-dire l'inspiration divine. L'Aïssa, c'est une question d'inspiration. Un souffle de sagesse, un souffle d'intelligence, un souffle de conseil et de force. L'ikara tikkun ou tikkun Aïssa, parce que le tikkun fondamental, c'est le tikkun de l'Aïssa, d'arriver à trouver le moyen. Je sais où il cache les Mouta Torah, c'est ce qui s'appelle vraiment posséder la Torah, comme il faut. C'est-à-dire posséder la solution, commettre la solution. Chez Zohim, à l'idée, les Tzadik émet, les Kabel Misha Metsot Amityot, quand on est Zohé, grâce aux Tzadik émet, de recevoir des conseils vrais, c'est-à-dire des conseils qui marchent à long terme. C'est-à-dire des conseils qui sont formidables, mais à court terme. Souvent, ça donne un ornifla et tout. T'es content par un moment, puis t'es pas prévu qu'il tombe. Chacun a selon son degré, sa situation. C'est-à-dire qu'il arrive à échapper à l'enfer, et d'arriver grâce à ses solutions, grâce à ses conseils, grâce à ses méthodes, à une réussite éternelle. Merci. Merci.